je suis célibataire ben ouais la grosse nouvelle que sandra tabarnak on s'en attendait pas on s'en attendait pas toi t'es célibataire ben j'ai mon voyage ben j'ai mon voyage comment je vous dirais ma nouvelle vie de célibataire parce que ça fait maintenant plus de neuf mois que je suis célibataire j'ai enchaîné deux longues relations dans ma vie donc de mes 17 ans à mes 25 ans j'ai été en couple avec deux hommes pas en même temps évidemment c'est un peu malaisant fait que de mes 17 ans à mes 20 ans j'ai été en couple avec un gars et de mes 20 ans à mes 25 ans j'ai été en couple avec un autre homme ce qui fait 8 ans 5 6 7 8 c'est ça ça fait ben 8 ans 5 plus 3 macho est-ce qu'on confirme ici à l'oreille que t'as pas tes maths de secondaire 4 non tu les as toi je suis bien malé j'ai été en couple la majeure partie de ma vie oui mais quel bon temps pour tomber célibataire que pendant le confinement nope nope on me confirme à l'oreille nope 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 non c'est ça non tomber célibataire pendant le confinement ça a pas été super super cool il y a eu plusieurs étapes à mon célibataire je vous dirais ça a commencé avec j'étais très très dans le bout quand tu tombes célibataire il y a tout le temps une période où est-ce que les tabarnak t'étais pas prête à ça on va dire une vraie chose surtout comme ça faisait huit temps que t'étais en couple et que tu réalises que t'étais un peu dépendante tout le temps de plusieurs personnes ça veut dire fait que là je me ramasse tout seul dans un appartement alors j'ai eu à apprendre c'est quoi être tout seul c'est quoi être tout seul mais pas apprendre à être tout seul tout seul point non non apprendre à être tout seul sur un tabarnak de temps matchup t'es tout seul dans ton appartement parce que c'est le confinement pendant trois mois j'ai été tout seul dans mon appartement parce que c'est le confinement fait que pour avoir appris à vivre tout seul j'ai appris en tabarnak à vivre tout seul yeah puis après cette étape je vous avouerais que le poussi il y avait le poussi qui était genre he-matchum là ça fait trois mois t'es tout seul dans un appartement il serait peut-être temps il serait effectivement peut-être temps monsieur le clitoris l'appel du poussi l'appel du poussi mais que faire lorsque tu as l'appel du poussi mais que c'est encore le confinement et que tu ne peux rencontrer personne alors il y a eu l'étape du crime je sens que je suis de plus en plus prête à rencontrer des nouvelles personnes pas prête pas à tout à me remettre en couple mais prête à rencontrer à me changer les idées mais là y'a pas de bord y'a pas de restaurant y'a pas d'activité y'a pas d'événement je vous avouerais que j'étais pas mal rouillée en termes de dating j'étais calissement rouillée moi ça faisait huit ans que je n'avais pas d'été donc j'étais très 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 rouillée très 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 même je trouve c'est poli j'étais calissement rouillée on va dire les vraies choses mais je me suis dit casse comment faire pour rencontrer en 2020 puisqu'il n'y a pas de bord ben casse sort de chez toi et fait des sourires donc je suis sortie de chez moi j'ai pris des marches et chaque beau gars que je croisais dans la rue je faisais des sourires mais quelle idée mais quelle idée évidemment ça a pas marché j'ai eu quelques retours de sourire mais comme c'est tu pas la pire manière de cruiser genre absolument pas quelqu'un va s'arrêter puis va dire comme hé t'es-tu célibataire tu m'as fait un sourire je vais prendre ton numéro on va aller prendre un petit café fait que non technique number one échec échec alors je me suis dit garde en 2020 il n'y en aura pas de facile puis ma vie de célibataire en 2020 ne sera pas facile mais je ne baisserai pas les bras ou que je ne baisserai pas les bras donc je me suis retournée vers les applications de dating alors c'était ma première vraie expérience sur les applications de dating je me suis dit 4 il est l'heure il est enfin l'heure que tu mettes en pratique tout ce que tu n'as pas appris au niveau du dating on s'entend que quand tu dates ce que tu veux c'est te mettre de l'avant tu veux montrer le meilleur de toi tu veux être toi mais la meilleure version de toi tu veux pas comme arriver montrer tous tes défauts tu veux arriver puis chiner ça c'est quelque chose que je me suis rendu bien vite compte que j'ai beaucoup de misère à appliquer dans la vie j'ai vraiment beaucoup de facilité à ne pas me mettre de l'avant dans la vie ça c'est pas un vrai matchup ça fait que je décide que je suis rendu là dans la séparation je suis rendu au moment de date oh oui et ben évidemment j'ai des histoires à vous contez pouvez-vous entendre mes histoires de dating les histoires mes histoires de dating ok ben fait que je m'en calais si ça vous tente pas parce que moi je décide pour vous conter mes dates c'est quand on se compare qu'on se console fait que je pense qu'en écoutant mes dates vous allez vous rendre compte que dans le fond vos dates sont peut-être pas si pire en fait mes dates n'ont pas été si pire c'est pas mes dates qui ont été si pire je pense que c'est moi qui l'a vraiment pas l'affaire fait que je vais vous compter trois dates ok c'est parti fait que moi pendant le confinement je me change un peu les idées puis il y a trois gars en particulier que j'ai quand même beaucoup écrit là tu sais on se tenait au courant on apprenait à se connaître un peu au travers des réseaux sociaux parce que tu sais c'est juste ça qu'on pouvait faire fait que là vient le jour où est-ce que je peux enfin aller en date pour de vrai et non pas virtuellement avec ces trois charmants hommes donc première date avant d'aller à ma date je suis en train de souper avec ma mère amie puis sa soeur puis là on jase on jase puis je suis comme hé les filles je peux pas croire que je m'en vais à une date à soir c'est comme la première fois oh my god puis là la soeur à ma mère amie elle me regarde puis elle me dit mais casse tu t'en vas en date après ce soir je suis comme ben ouais elle est comme ok mais tu vas habiller comme ça je suis comme ben ouais je suis pas correct genre t'es comme ben non c'est calissement laid comment t'habilles et là ma meilleure amie de me dire casse est-ce que t'es propre est-ce que tu t'es comme lavé la noun et moi de dire ben non je suis pas propre je me suis pas lavé la noun mais c'est une première date les filles je vais pas coucher avec le gars tu sais puis là ils sont comme on sait jamais ce qui peut arriver faut toujours que tu sois propre blablabla va te laver mets ça mets ça fait que là après m'être lavé la noun et m'être habillée différemment parce qu'il paraît très simple que je ne pouvais pas aller on date habillée comme j'étais habillée j'arrive enfin chez le gars et comment dire c'était pas très très fluide la conversation c'était pas la meilleure date de ma vie et c'était ma première date donc là je me dis peut-être que c'est normal tu sais on se connait pas tu sais c'est un peu malaisant tous les gens qui me connaissent vraiment bien savent que j'ai un handicap dans vie mon handicap est le suivant quand je vais aux toilettes je ne ferme pas la porte et là je t'entends dire ben casse voyons c'est pas si pire c'est pas la fin du monde t'sais c'est pas la fin du monde en effet mais quand t'es à une première date matchum fermer la porte de la chambre de bain ce serait pas un luxe tu veux dire question de comme vivre ce moment d'intimité qui t'appartient dans ton intimité tu veux dire fait que le gars est dans le salon puis moi je m'en vais aux toilettes qui est pas trop loin du salon juste mentionner aussi qu'il n'y avait pas de musique pas de musique fait que là moi j'arrive aux toilettes je baisse mes culottes je fais mon petit pupille après le petit pupille je réalise qu'il y a un petit caca mais je ne le savais pas c'était vraiment une surprise c'était une surprise de petit caca et moi habituellement ces surprises là je les aime mais à ce moment-ci j'ai réalisé que j'étais en train de faire un petit caca surprise en ayant laissé la porte ouverte de la chambre de bain et que l'homme en question est tout prêt tout prêt assurément qu'il entend et à ce moment là et bien je fais un pet surprise mais pas un pet surprise de genre un petit pet cute de comme ah peut-être bien qu'il ne l'a pas entendu non non je te fais le pet de l'année ben genre genre c'est comme genre genre je suis en train de chier je suis un inconnu un homme que je tente de 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 que je tente de 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 merde que je tente de quoi je tente visiblement rien mais techniquement j'étais là pour pour le désir pour le désirer pour qu'il se passe quelque chose et c'est rien passé laissez-moi vous confirmer que quand je suis sortie des toilettes j'ai eu le droit à un regard assez puissant qui voulait dire voyons matcha mais c'est moi où tu viens de chier la porte ouverte ah 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 mais non il n'y avait pas de ah 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 fait que bref tout ça pour dire leçon Cassandra c'est correct de ne pas fermer la porte de la chambre de bain chez toi avec tes meilleurs amis mais en première date première date c'est le cas de le dire de genre première date de ta vie peut-être que la prochaine fois peut-être que tu pourrais fermer ta porte fait que comment je vous dirais bien ça le gars ne m'a pas rappelé non il ne m'a pas rappelé on s'est jamais reparlé en fait et j'ai un feeling que ça a quand même un rapport avec le fait j'ai chier la porte ouverte tu veux dire deuxième date je m'en vais rejoindre un gars au parc à chiens parce qu'il y a un chien et moi aussi donc on se dit on pourrait se faire une date au parc à chiens action date avec un gars qui est honnêtement vraiment intéressant au parc à chiens on a du fun nos chiens s'entendent full bien puis c'est un immense parc à chiens fait que tu sais on laisse nos chiens jouer avec les chiens puis nous on marche on fait le tour et on a une bonne conversation une conversation pertinente je dois l'avouer c'était un gars vraiment intelligent fait que le gars est en train de me parler d'un sujet X que je ne me souviens même plus tellement que je me disais voyons donc t'es en train de me parler de ça en ce moment je comprends rien mais je le trouvais beau fait que t'sais fait que t'sais fait que j'excitais quand tout à coup vraiment quand tout à coup je fais un pet mais t'sais habituellement les pets t'es sans venir t'sais t'es comme oh je sens que je vais péter je sais que c'est pas nécessairement le bon moment pour péter fait que je vais le retenir et ainsi ne pas péter mais je vous calise de jure je n'ai jamais vu le pet venir jamais puis c'était pas un petit pet là c'était vraiment un gros pet genre comme un gros pet j'ai pas d'autre qualificatif pour décrire ce pet alors ce qui se passe c'est que je pète on arrête de marcher on se regarde et on sait tous les deux clairement qu'il y a pas d'ambiguïté j'ai clairement pété et le gars de me dire est-ce que c'est un pet ? moi je suis en train de rire je pleure je trouve ça drôle parce que moi j'ai vécu le moment je sais que c'était un pet imprévu et j'avais jamais vécu ça de ma vie un pet autant imprévu que ça t'sais fait que moi je suis juste crampée je me dis bah ça va bien passer t'sais au pire c'est juste drôle c'est cocasse mais l'affaire c'est que le gars il a comme pas tant de trouver ça drôle fait que moi j'ai ri tout seul pendant comme 5 minutes puis le gars était juste comme mais pour vrai je pense pas qu'on soit rendu là genre t'sais comme t'as vraiment pété puis je suis comme ouais non mais c'était vraiment un pet imprévu t'sais comme je te jure ça t'est jamais arrivé toi un pet imprévu t'sais comme juste j'ai pas eu le contrôle puis j'ai pas eu comme sortie genre puis t'étais comme non ça m'est jamais arrivé puis là j'étais comme ben tabarbonne que je suis la seule que ça arrive une fois de temps en temps des pets imprévus c'est ça donc ça fut très malaisant on a recontinu à marcher ensuite je lui ai demandé si c'était quelque chose qui le rendait mal à l'aise quand il y avait une blonde qui a pété à côté de lui et tout et lui de me dire ben oui non je pète pas à côté de ma blonde puis elle pète pas à côté de moi puis moi je suis comme my god je suis même pas ta blonde je suis je suis qu'une date qu'une pathétique date et j'ose te péter dessus pendant qu'on marche au parc à chiens fait qu'à date chez la porte ouverte en date c'est non et faire un gros calice de pets surprenant autant pour toi que pour lui en marchant dans le silence dans la nature c'est non êtes-vous prêts pour le troisième non? j'ai rencontré un gars ça a full cliqué honnêtement vraiment c'était vraiment cool vient le temps qui me rappelle pour une deuxième date fait que là je suis full contente je suis comme oh my god je passe le cap de la deuxième date fait que le gars il me dit hé casse t'attenderais-tu deuxième date? mes parents habitent à comme environ un heure et demi de Montréal c'est comme un gros chalet grosse nature j'ai full de terrain ton chien pourrait jouer il pourrait s'amuser on pourrait comme dormir là une ou deux nuits ça pourrait vraiment être le fun je suis comme ben ouais plus que tu me proposes un plan random plus que je suis fucking don fait que je suis comme ok je pars avec mon chien je pars avec mes affaires puis let's go maintenant un heure et demi de route puis j'arrive mon chum ben aussi on s'entend que j'avais quand même déjà vu le gars tu sais je suis pas folle au point de faire un heure et demi de route puis de me dire je vais aller dormir chez les parents du gars si je l'ai jamais rencontré c'est un peu bizarre bref fait que là j'arrive là-bas c'est full de fun je suis full contente de le revoir puis là il me fait découvrir son chalet on commence à boire un peu d'alcool on est un petit peu de dépit fait que là il me dit j'ai un sauna ça tente au près aller dans le sauna après ça aller dans le lac aller dans le sauna aller dans le lac aller dans le sauna aller dans le lac je suis comme hey méga plan fait que finalement on va dans le sauna on va dans le lac on va dans le sauna on va dans le lac fait qu'après le sauna lax sauna lax sauna lax c'était le temps de se faire un souper parce qu'il était rendu comme 10h et on était pas mal réchauffés le gars me dit je vais te faire un bon souper mais genre je suis bon je vais te faire un bon souper je suis comme tabarnak il me fait goûter des affaires vous comprenez pas j'avais jamais goûté assez des escargots dans je sais pas quoi tu sais le gars il s'est donné il m'a fait comme 4 services c'est full of fun pis moi pendant les services de bouffe je me suis dit hey follow pour rien moi là là me faire des shooters alors je m'en vais dans son bord je nous concoque des shots et j'ai même eu la brillante idée de lui dire mais pourquoi ne prendrais-tu pas ton shooter dans mon nombril mais pourquoi pas mais pourquoi pas ben pourquoi surtout pourquoi pourquoi il ferait ça en tout cas alors je fais des mélanges je mélange l'alcool j'étais déjà déjà très très réchauffée niveau alcool donc j'ai fait plein de shooters on prend les shooters on mange la nourriture qui était très bonne je me souviens et puis après le repas je commence à me sentir très saoule et là je me dis oh 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 matchum non 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 t'es trop saoule là matchum t'es trop saoule et t'es à 1h30 de chez toi non ça ira pas alors on décide qu'il est rendu tard on va aller se coucher et rendu dans le lit bien évidemment j'ai la tête qui tourne je dis au gars je pense que ça va pas et je m'en vais aux toilettes et je vomis toute la nuit donc moi ma deuxième date avec un gars que je trouvais vraiment cool ben j'ai vomis toute la nuit boire un petit peu moins de tequila ça te tentait pas non alors chier la porte ouverte c'est non péter pendant une date c'est non vomir toute la nuit pendant une date c'est non non c'est ça casse en termes de dater en termes d'aptitude de dater une casse maintenant tu sais il n'y a quoi pas faire tellement t'as aimé moi ben je ne suis pas charmante en fait la conclusion de cette vidéo dater c'est pas facile c'est pas si facile pas si facile non pas si facile surtout quand tu pètes puis tu chies la porte ouverte et que t'as de la misère à boire et que tu finis toujours sur le bol de toilette pas très charmant pas très charmant pas très charmant pas très charmant non pas très charmant en effet fait que sur ce maintenant vous savez ne quoi pas faire lors de première date si vous avez des histoires vous aussi de dates qui sont gênantes gênez-vous pas d'écrire dans les commentaires la question que je me sens moins seule à vivre des affaires dans ce style-là dans ma vie avant de vous laisser j'ai envie de vous dire abonnez-vous donc à ma chaîne s'il vous plaît genre on est presque 100 000 abonnés 100 000 abonnés c'est comme vraiment beaucoup je suis vraiment excitée j'ai vraiment hâte d'avoir 100 000 abonnés parce que c'est genre un accomplissement dans la vie pis comme wow 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 fait que sur ce je m'en vais pratiquer mes skills de séduction pour être maintenant pour de vrai for the real for the real real une femme fatale goodbye femme fatale femme fatale mon cul ouais happy Sous-titrage ST' 501